il faut qu'on prenne la loco les amis ou le troisième petit fantôme non on prend la loco les amis à part ça vous voulez pas passer au niveau 2 de wagon quand même on n'a plus de clé c'est dommage alors ça aurait été quand même vachement bien je vous le fais hein le tamagno d'elmonton t'énerve pas faut qu'on passe au niveau suivant parce que ça va bien tu peux toujours passer au niveau suivant mais je comprends jamais pourquoi parce que c'est 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 quand on est là au bout du jeu tu vois au bout d'un moment 40 francs non maximum à l'économie les tronchons c'est une allégorie de sa vie allégorie allez passer à l'histoire suivante et qui gory c'est le genre de mec qui enchaîne les meubles david grégory pour les meubles bon tu sais pas pourquoi passer donc ça va être un peu chaud pas vrai faut qu'il y en ait un qui a une reconnaissance ouais mais on peut pas aller plus loin que l'écran c'est ça c'est qu'il peut bien reconnaître tout ce qu'il veut je reconnais c'est plutôt pas mal il va reconnaître ton fils mais il n'empêche que ça marche pas quoi on n'est pas en thaïlande mais oui mais il s'agit de reconnaître que ce que je veux dire voilà c'est c'est que le nombre de gens qui laissent des enfants en thaïlande grâce à la prostitution plutôt à cause je dirais mais ce que j'allais dire attend t'étais bien sûr du mot que tu veux employer là non je suis pas trop sûr mais je suis pas connu pour être sûr de mes mots moi je dis des choses comme ça et je regrette je suppose que je sais pourquoi il va falloir quand même mettre quelques railles mat je sais qu'on sait pas où on va mais je pense qu'on est dans un moment charnière dans notre relation relation pourquoi tu as fait ça david qu'est-ce que tu fais je peux peut-être les enlever encore tu vois j'essaie d'être efficace d'être efficace et d'agir pour une fois bah justement agir un peu moins et réfléchir un peu plus ça serait compliqué tout j'ai la gare j'ai la gare j'ai pas la gare j'ai pas la gare j'ai pas la gare j'ai pas la gare j'ai bien on a la même vue que toi et Daruji à dire que t'avais la gare ouais mais il est pression david ah bah ça à ce jeu là il est pression de ouf bon après ça il veut pas faire jour là pression pas pression bière pression il veut pas faire jour parce que ça commence à casser les couilles ouais c'est vrai que c'est un peu peu joué là pas possible oui alors en fait le truc c'est que la difficulté augmente au fur et à mesure qu'on progresse et donc si on ne progresse pas dans les niveaux après la difficulté va être telle en arrivant dans les niveaux difficiles que ça va vraiment être compliqué il est là la gare non je crois pas tu dis des bêtises il faut quand même passer par le haut si c'est trop oula c'est bon ça t'inquiète je maîtrise c'est quoi de la pierre je maîtrise rien du tout David tu nous mens tiens elle est en bas la gare voilà oh il y a la clé là déjà comme d'habitude tu nous mens David David tu es un prêt tu es un patron tu peux dire t'es un préservatif je vais travailler pour des prunes oh putain il nous a mis à laisser dans la merde j'ai pas envie de vous parler là pourquoi ? ça m'a enlevé toute motivation pourquoi ? t'as bien fait venir alors oh putain demain tu vas arriver mais on dirait que t'auras 5 ans dans l'entreprise alors ah ouais je serai vénère contre tout le monde tu sais je vais je vais je vais je vais rigoler Martine de la compta là en plus c'est ah il y a Jenny Martin il se trouve il y a un Mathieu dans l'entreprise oh il va prendre tarif demain et puis elle sera là mais quelle pute cette Stéphanie pourquoi ? c'est qui Stéphanie ? je sais pas mais elle sera la collègue mais vous vous rendez compte de ce qui se passe là ? dans votre dos ? bah oui il y a des Vendilles Mathieu va baiser les va baiser les Vendilles va baiser les Vendilles de la compta ça va être très psychopathe ce petit biscuit qui tape des ça c'est le perso Mathieu moi je trouve ça très réaliste j'ai toujours trouvé Mathieu un peu psychopathe de certains codes pardon ? mais je l'aime bien quand même mais il me fait peur oh ah pardon oh j'ai eu un rire de phoque là c'est terrible c'est comme ça qu'on dit phoque tout enfin je sais que la clé c'est l'amitié mais euh mais en dehors de ça là oh la la hé ça va là ? ouais il y a plus d'amitié quand même hein oh elle est là à partir du moment où on met des trucs dans le cul c'est plus de l'amitié c'est soit de l'amour soit du viol un peu plus loin quoi enfin façon de voir les choses moi je le trouve très négatif c'est Nono qui est négatif depuis tout à l'heure en fait depuis que t'es arrivé elle est négative c'est bizarre ma faute à qui ? à David bah voilà j'avais pas envie qu'on dise que c'est ma faute alors j'ai désigné de désigner quelqu'un d'innocent en fait t'as désigné le cas directement pour être sûr de pas te faire désigner c'est ça ? et vous dites ça mais c'est Mathieu qui est arrivé super agressif à la base il est arrivé il a taillé tout le monde c'est vrai qu'il était fâché vous l'avez compris mais c'est pas moi j'ai taillé personne les amis ça a autant trade pourriez-vous m'apporter du bois s'il vous plaît pendant que je tue des chameaux ? ils le disent avec un tel détachement que j'ai juste envie de gommer du bois il va nous en falloir du bois il y a rien à paquer je m'écupe du bois il est juste à côté de lui tu peux lâcher la pioche si tu veux Mathieu ? ouais je sais mais j'ai peur que quelqu'un la prenne attends je m'en occupe alors du bois je vais faire la petite pêche ok alors attends c'est pas la pioche la pioche tu mets là à côté de la gare comme ça que tout le monde sait qu'il faut pas la prendre je tue les chameaux comme ça on aura plus de problèmes avec les chameaux ouais vas-y tu les par contre on va avoir des problèmes avec Brigitte Bardot c'est pas grave t'as un chameau comme un autre de toute façon elle va pas venant d'une femme ok Nodo je la prends il y a pas de problème elle ne veut pas on a dit avant dis donc on parlait une conscience moins avant ouais voilà s'il te plait je parle avec Brigitte Bardot tu vas encore avoir peur ouais bah pour qui tu veux mais tu rentres au fond de Brigitte Bardot c'est malade non mais Brigitte Bardot il y a Brigitte Bardot il y a 50 ans calmez vous ouais bah t'as toujours pas peur parce que 50 ans elle était déjà vieille ouais elle avait déjà 50 ans elle était une sale vache non de moi c'est pas possible c'est pas gentil de parler comme ça de Brigitte Bardot ouais en plus elle était très belle quand t'étais jeune avant le camion dans la gueule c'était un temps que les jeunes de moins de 40 ans ne peuvent pas connaître mais du reste un peu David il peut connaître alors j'ai moins de 40 ans désolé oh tu l'es plus complètement il coupe du bois un peu moi mais en fait il n'y a plus accès haut voici il y en a là c'est pour ça que c'est ça oui fouette moi Loémy continue fouette moi je vois bien qu'elle a envie d'avoir un petit peu de on a dit qu'elle bosse sur le consentement bon moi je propose allez aujourd'hui c'est donner Emile le patron voilà je donne ma place et je regarde oh non mais ça va la prétention de cet homme là il ne lui met pas la pression du tout sinon non mais c'est pas ça c'est vous demanderiez il laisse ma place bah oui euh dans des cette entreprise ah mais oui mais bien sûr j'étais offert cette entreprise de chaman près d'ailleurs je veux pas dire mais oui oui on a entendu j'arrive mais sous mon mandat ils ont pas pris feu oh non mais je rigole je rigole moi les petits amis je vais sauvegarder là enfin arrêtez là ça vous embête pas allez oh même si ça me fait chier oh je m'amusais bien il a raison demain on bosse ouais c'est dommage parce que c'était pile au moment où c'était le mandat de nono justement je pense que c'est pour ça je pense que c'est pour ça Mathieu mais je pense que la prochaine fois ce sera nono le patron oh putain je viens un peu à la prochaine fois mais nono il vient plus je vois comment ça nono il vient plus tu fais tailler là tu s'en prends pour tous ses grades là je viens t'aider Mathieu je vois bien qu'elle a dit c'est normal parce que t'es patron donc t'as beaucoup de grades hé patron donne-moi suivre hé patron patron reviens patron nan no no dès que ça brille attend je la bloque je la bloque elle est du tout elle a de ma idée elle vous a mindé mais vous êtes des sacrés sales cons Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Elle est mon augmentation. On l'appelle la savannette dans le métier. Enfin ! Putain ! Mon augmentation, patron. Au secours ! J'ai perdu. Viens se regarder, s'il te plaît, qu'on puisse aller se coucher. Elle est toute ramanante ! Elle est toute ramanante ! Comme de ta connerie. Tu vois, t'es toujours... Au revoir tout le monde, c'était Unreal. On s'est bien amusés. Comme annoncé par Nono, c'est effectivement la fin du cinquième épisode. Les pouces, les commentaires, et bien entendu, la bonne journée !